et bien bonjour à tous merci d'assister à cette vidéo donc on va essayer un petit truc une petite chose voilà que j'ai préparé donc c'est tout simplement les leds ok donc là j'ai cinq leds 1 2 3 4 5 en série ce qui nous donne donc une tension de 10 volts de 4 6 8 10 puisque les leds a besoin de 2 volts quoi pour être alimenté voilà on va voir voir si ça marche donc on va faire donc un petit peu de théorie j'ai préparé mon super schéma donc alors ça c'est branché un chargeur il fait 9 volts à peu près 8 99 il va y avoir comme il fait il va pas donner la même chose peut-être je suis pas en train de toucher le bon voilà mais attendez voilà 9 ben ben là il me donne un petit peu plus de 9 voilà 9 9 volts à peu près donc alors nous avons ici les leds qui s'allument un peu plus ils sont un peu plus faibles parce que 10 volts ça dépasse notre notre tension d'alimentation voilà ce qui fait qu'ils sont un petit peu éclairé et donc là alors le schéma voilà donc les leds en série voilà plus moins plus moins plus moins plus moins plus moins plus moins à la batterie ou dans ce cas là un chargeur voilà alors le led ça dépend il y en a qui disent que ça fait 0 disons 15 milliampères 20 milliampères à peu près entre 15 et 20 milliampères voilà notre tension du chargeur notre tension du chargeur d'alimentation 8 99 9 volts chaque led a besoin de 2 volts donc 5 leds ça fait 10 volts voilà ça dépasse notre notre tension donc ils sont euh... pas trop éclairés disons voilà ce qui nous fait pour alimenter les leds voilà 5 leds nous avons besoin de 10 volts 4 leds 8 volts 3 leds 6 volts 2 leds 4 volts et 1 led 2 volts voilà donc là pour calculer notre résistance ce qui va euh... réduire le courant pour avoir la bonne tension car euh... voilà si vous ne le savez pas vous le saurez maintenant si on branche directement le led avec 9 volts euh... il va éclater tout simplement ok donc il faut mettre euh... une résistance qui va diminuer le courant pour avoir la bonne tension donc pour 4 leds bon là j'ai pas fait euh... les 10... les 5 leds parce que 10 volts ça dépasse déjà notre tension on va pas enlever 10 on va pas enlever euh... puisque déjà 10 c'est plus c'est... c'est un volt euh... déjà il faut plus de euh... normalement pour alimenter euh... comme il faut il faudrait plus euh... 1 volt il faudrait 10 volts ok donc là 4... 4 leds donc 4 leds on a besoin d'une tension de 8 volts 2 4 6 8 4 leds donc ça fait 9 moins 8 ça fait 1 volt voilà voilà donc la résistance CR c'est 1 volt divisé par 0,0 20 ampères c'est à dire 20 milliampères ce qui nous donne une résistance de 50 ohms pour euh... 4 leds pour 3 leds 9 moins 6 voilà ok 2,4,6 volts que nous avons besoin donc 9 moins 6 ça fait 3 volts voilà donc une résistance la résistance pour 3 volts et donc 3 divisé par 0,0 20 ampères ce qui nous donne bien ce qui nous donne pardon euh... 150 ohms pour euh... pour 3 leds pour 2 leds ça fait 4 volts alors ici donc 2 leds ça fait 4 volts là je m'étais trompé c'est pour ça que c'est un petit peu euh... hachuré ok euh... 9 moins 4 ça fait 5 donc ici la résistance pour euh... donc pour 2 leds ça nous fait 5 divisé par 0,0 20 milliampères ce qui nous donne 250 ohms pour euh... pour 2 leds et pour 1 led voilà 9 moins 2 ça nous fait 7 volts ce qui nous fait R est égal à 7 divisé par 0,0 20 ampères ce qui nous donne 350 ohms ok donc on va faire ça par la pratique voilà donc là j'ai mis donc c'est entre 15 et 20 milliampères ça dépend euh... la ligne le niveau de tension qu'il a euh... c'est... c'est variable disons et puis ça dépend aussi de la... de la fabrication euh... etc... etc... et puis aussi les... les tensions euh... puisque la première fois tout à l'heure j'ai mesuré le chargeur il me donnait 8,99 et là comme vous avez vu il me donne 9 et quelques donc c'est euh... à 1 volt près voilà donc là là on va essayer de pas trop... donc qu'est-ce que je vais faire voir ok là j'ai dit j'ai donc 9 volts la... la tension le maxi de... de ma... de mon chargeur voilà donc je vais enlever un led voilà un led et donc là nous avons donc pour un led c'est une diode c'est une diode c'est une diode un led c'est simplement une diode euh... un led voilà nous avons enlevé un led donc il nous reste 4 led donc ça nous donne 1 volt voilà faut qu'on enlève 1 volt ce qui nous fait 50 ohms qu'est-ce que je... je vais faire là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 résistances de 200 ohms voilà donc on va mettre simplement d'ailleurs je pourrais faire une autre vidéo là-dessus on va mettre simplement les résistances en parallèle voilà voilà c'est pas évident ah ça y est voilà donc d'ailleurs d'ailleurs je pourrais faire un petit... d'ailleurs non je... je ferais un petit tuto sur... sur propre... spécialement les... les résistances si j'arrive à enfoncer ça voilà voilà donc en parallèle là ça nous donne 50 ohms on va voir ce que ça donne voilà j'ai réussi à ne pas... à ne pas les détruire voilà 4 leds là on va mettre donc l'alimentation et on va voir ce que ça donne et voilà 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 donc comme vous pouvez voir c'est un petit peu c'est un peu... c'est pas pratique ce truc là voilà c'est un peu plus... ça éclaire un peu plus... parce que bon là c'est... on a à peu près la bonne tension donc parce que tout à l'heure il nous manquait un volt voilà voilà donc premier essai on enlève on a enlevé une led et on a mis 50 ohms voilà alors nous allons enlever donc notre led ce qui... donc qui va nous rester il va nous rester 3 leds voilà alors 3 leds donc 150 ohms voilà 150 ohms pour 3 leds donc comment on va faire ça ? on va faire donc je vais élargir un petit peu la patte de celle-là donc nous avons 50 ohms là nous avons 50 ohms en série on va simplement mettre une autre résistance de 100 ohms voilà voilà donc on va mettre en série voilà 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 donc 3 leds voilà voilà 3 volts c'est une donne 150 ohms donc 2 en parallèle ça fait 50 ohms 2 de 100 en parallèle ça fait 50 ohms 2 de 100 en parallèle plus 100 je regarde si c'est bien oui voilà et on va brancher et voilà 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 et ça marche voilà 150 ohms pour 3 leds allez c'est reparti on enlève une autre led moi je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre un petit peu le comment on va faire ça maintenant on va rapprocher alors 2 leds ok 2 leds ça nous donne 4 volts 9 moins 4 ça fait 5 voilà donc R de 5 par 20 mA ça nous fait 250 ohms ok c'est à dire que là il faut mettre une autre résistance mais là je vais m'approcher ici puisqu'on a moins voilà on a moins on a une led à moins voilà attend je peux elle est peu pas celle-là elle est peu pas celle-là c'est pas évident c'est petit celle-là elle est déjà un petit peu alors en série voilà ça y est voilà donc le moins ici déjà elle s'allume voilà ça dépasse la tension si on mesure la tension ça dépasse de toute façon c'est pas trop longtemps voilà on va mettre 100 ohms de plus ça pourrait marcher comme ça mais bon la led dure moins longtemps sa durée de vie est plus limitée voilà donc on va mettre une autre résistance pour voir la tension idéale c'est pas évident c'est ces trucs là dis donc sa force ça marche mieux comme ça de l'aide c'est qu'après ça je vais rien voir ça je suis réussi yeah ok c'est pas évident voilà on va lui mettre du jus voilà et voilà voilà 250 ohms alors de l'aide il faut enlever 5 volts les 5 volts on va les mettre par la résistance 250 ohms ok 100 100 et 50 voilà donc maintenant on va pencher une led une led une diode voilà une diode alors une diode donc là il nous faut 7 volts ça nous donne 350 ohms voilà on va mettre la dernière si on y arrive voilà en série il ne veut pas dis donc voilà donc une welded une diode donc 9 volts moins 7 ce qui moins 2 pardon ce qui nous donne 7 volts 7 volts sur 20 milliampères ça nous fait 350 ohms 1, 2, 3, 50 voilà donc on va voir si ça marche on va voir si ça marche et voilà ça marche voilà je pense que c'est c'est la méthode la manière la plus facile de comprendre comment ça marche avec une LED d'à peu près 20 mA on va voir attendez on va essayer un truc combien il y a de à peu près de tension voilà voilà il y a 2,27 voilà il y a 2,2 volts ça passe un petit peu de 2 volts et là on va faire combien on a de temps de tension là ça baisse un petit peu c'est normal quand c'est en charge ça baisse mais même avec ça on a il y a 2,2 volts voilà le premier essai j'espère j'espère que la vidéo vous a plu je compte en faire beaucoup d'autres voilà c'est le début bon avec le temps je pense que je vais m'améliorer c'est pas évident voilà le schéma je vais j'ai déjà d'ailleurs une page facebook je vais peut-être créer un groupe ou un truc comme ça et tous les schémas les photos les questions on ça va être sur le groupe ok voilà je vous remercie d'avoir assisté liker le petit pouce parce que si tout se passe bien il va y en avoir d'autres voilà merci à plus